...académique à présent. Des milliers de jeunes bacheliers frappent cette année encore aux portes de l'université. Et à chaque fois, la question des infrastructures d'accueil se pose. L'équipe Lasserti est allée voir sur la colline de Moraykele, celle qui a accueilli dès 1960 l'université fédérale, puis l'université du Cameroun avant la réforme de 1993, qui a créé l'université de Yaoundé 1. Aujourd'hui, on constate que les infrastructures d'accueil n'ont pas suivi l'évolution du temps. Amphi, salle de cours, laboratoire, infrastructure sportive. Les étudiants s'adaptent comme ils peuvent. Suivons le guide. Daniel Ménanga. Besoin de se requinquer pour l'année académique 2015-2016. Université de Yaoundé 1, la rentrée est effective pour certains, et pour les premières années, le 5 octobre prochain. Incursion dans le campus. Joseph est étudiant ici depuis 4 ans. Il nous décrit le cadre. Je fais librement mes cours, je dors bien, et je mange bien pour nous avoir également un restaurant. Donc je peux dire que ma vie à l'intérieur du campus est vraiment complète. Il y a des lits qui sont disponibles pour tous les étudiants. À l'observation, le campus de Moraykele a grand besoin de rénovation. C'est vrai que le nombre d'étudiants croît sans cesse, mais face à cela, notre administration a pu trouver une athlénative. On n'est pas obligés de se retrouver tous au même endroit, au même moment. Il y a des programmes en ligne. Nous avons l'intranet qu'on a pu installer au sein de l'université. Ici, l'amphithéâtre 1003, le plus grand de l'université de Lyon-de-1 en termes de capacité. La grande salle de cours semble être à l'abandon. Un tour aussi dans la cité universitaire. Les locaux sont décrépits, mais pour les étudiants, c'est déjà un privilège d'avoir une chambre ici. L'estime à donner ce qu'elle n'a pas pu donner à d'autres, c'est-à-dire en même temps un logement et puis un cadre pour l'épanouissement de mes études. Pour que vous ayez un lit, il faudrait quand même remplir un certain nombre de critères. Il faudrait déjà être étudiant à l'université. L'université de Lyon-de-1 existe depuis 22 ans. Depuis, l'institution opère des mues épisodiques. Là, par exemple, l'administration indique en offre que l'infrastructure abritera des bureaux. En attendant de nouvelles infrastructures, un effort de conservation s'impose. Le mieux-être de la communauté étudiantine est menacé.